Comme la DS3, la DS4 se verrait bien en version racing. Citroën la dévoile en concept non roulant à Genève sans rien promettre pour l'avenir. Si de nombreux concepts car Citroën de salon sont restés sans suite, ce ne sera peut-être pas le cas de l'étude DSK Racing Concept exposée en Suisse. Fort du succès de la DS3 Racing et de la gamme DS vendue déjà à 180 000 exemplaires dans le monde, la marque au chevron interroge ici le public et la presse sur l'opportunité de construire une DS4 Racing de série. Et pour faire pencher la balance dans le sens positif, elle n'a pas hésité à monter sous le capot du prototype 1.600 cm3 porté à 256 chevaux. Les performances restent secrètes, mais on croit savoir que le 0 à 100 serait en théorie réalisable en 6,3 secondes. Pas mal pour une mécanique ne rejetant que 155 grammes de CO2 au kilomètre. Par rapport à la base DS4, le châssis a été abaissé de 35 mm et les voies élargies de 55 mm à l'avant et 75 mm à l'arrière. Le système de freinage a droit à des étriers fixes à 4 pistons et des disques ventilés de 380 mm. S'y ajoutent des amortisseurs spécifiques et des jantes alliages exclusifs de 19 pouces équipés de pneus de 235 par 40. Agressif dans le bon sens du terme, le design de la DS4 Racing révèle à l'œil un gros potentiel. Les visiteurs du Pal Expo remarqueront une calandre avant béante, la jupe avant redessinée, les imposants élargisseurs d'ailes et le diffuseur. Aux côtés de la DS4 Racing est exposée la DS3 Racing Sébastien Loeb qui, elle, sera rapidement commercialisée en petite série. Sous-titrage Société Radio-Canada